Chers téléspectateurs de Conakry Nouvelles, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatou. Je suis très ravie de vous servir. Aujourd'hui, c'est une autre surprise. Alors, restez avec moi, on va voir chez quel artiste Conakry Nouvelles. Équipe, vous êtes prêts des... Mais vous êtes prêts ? Un, deux, trois, quatre... Tous les jours ! Un, deux, trois... Salut ! C'est ce que tu as envoyé aujourd'hui ? Après, il y a une surprise ici... Une, deux, trois... Bonne... Donc, tout ça, c'est pour notre artiste. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? On est prêts ? Let's go ! On va où ? On va chez quelqu'un de très spécial ! Oui, oui ! Tu connais ? Moi, je connais ! Alors... On va aller voir la cible ! On va aller voir la cible ! On va aller voir la cible ! Bon bref ! On va aller voir la cible ! Il est là, il est là ! Il est là, il est là, il est là ! C'est lui qui est à la terre ! voilà ça c'est le bon thème vous êtes avec vos meurs il y a tout les téléspectateurs de conakry nous sommes ce hélico à mano aujourd'hui on va faire la rupture ensemble donc voilà bonsoir vous allez bien mon frère comment ça va ça va on va faire la rupture on va prier après on va faire l'émission on va rire on va manger on va tout faire aujourd'hui on est chevaux on est chevaux un peu plus tard C'est pour toi ! C'est pas ! Oui, c'est pour moi ! Vous devez suivre l'ambiance. La femme, c'est avec toi ! J'ai le droit d'être pour les maux et les autres. Il y a une bonne chambre. J'ai d'abord le restaurant. Je vous ai dit. J'ai vu les chiens nedre. Je vais te dire� d'avoir un peu pour le maux et les autres. Alors la famille est en train de se faire de me servir. C'est un grand artiste, un grand visiteur, un grand compétiteur, un grand grand télécommunicateur. Le type de famille pour son amour. Vos hommes à leur électorale ou en amour. Et en rappelant qu'il est un pays pour leur grand élément de l'amou. Il est très important pour leur amour. « Est-ce qu'il y a des concerts à l'amou? » « Est-ce qu'il faut une entreprise à l'amou? » « C'est une entreprise à l'amou. » « A l'amou. » Nous trouvons 7,5 millions de 7,5 millions Nous avons tout nous avons tout Nous avons tout A trois C'est le bon thé, ça c'est la banane. Ça c'est, comment on l'appelle, Calamanty, ça c'est le lieu du pays, ça c'est le lieu du pays. Enfermé, enfermé, enfermé. Tiens, va, plateau et béthéry. Je me présente à vous, Sargent Degout, l'homme qui goûte le manger de Conakry Nouvelle et le Nonathieu, qui mange 50 ans comme il y a du piment. La vie continue. Enchanté. Rupo, tu es bien général. Bienvenue. Merci. Sargent Degout. Sargent Degout. Merci. Je suis content parce que d'abord, je vois à côté de moi une personne qui, dans le domaine du théâtre, qui a fait la fierté de la Guinée, je me rappelle quand j'étais à Bamako une fois, alors je voyais des CD, des jeunes Maliens vendent des CD. D'un comédien guinéen, je me suis rapproché, j'ai vu Kofu et je me dis, ah, mais qu'on vend ces CD ici. Je me dis, c'est une fierté. Et en plus de cela, cette émission que vous produisez est une innovation. J'avoue que vous n'avez pas, je ne sais pas si par le passé vous aviez pensé, songé à avoir des sponsors et tout, mais sincèrement vous méritez d'être encouragé. Merci beaucoup. Merci. C'est une très bonne chose de venir couper le Ramadan avec des personnes célèbres, des personnes connues, des personnes du pays. Et ça fait toujours plaisir de partager ensemble un petit repas. Merci beaucoup. Et vous êtes les bienvenus dans ma famille, chez moi. Merci beaucoup. Voilà. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Il est bientôt l'heure de la rupture. Il est bientôt l'heure de la rupture. Nous allons nous préparer pour faire la rupture ensemble. vous allez voir tout à l'heure l'interview avec elie kamano chez lui dans la gênera bien sûr le général le gênera 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 une colume car il n'aura qu'une colume sur l'or on ne l'aura pas qu'une lusse ralé on prie d'envoyer qu'on t'a n'ayouté en salle à la cul du chez qadir ila 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 Allah Muhammadur Rasulullah Rasulullah Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Arrahmanir Rahim Maliki Yawmidin Iyaka na'abudu Iyaka na'astain Iyaka na'abudu Iraátal mustaqim Siratallazina an'amta aleyhin Ağayrul meghudubi aleyhin Waladhalil Hula'udubi aleyhin Melikin nas İlahin nas Sous-titrage ST' 501 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 bon à coulomb au maïbo rima riné mourah froid et ne mourah froid parce que et n'a fourni qui tourne un cabal kelly à bala à la solidité mingue vingue fira et monnaie à dîner au tannin et pourtant il n'a pas mangé singe et tombe au président c'est retourné à l'arrivée 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 et nato et mingaine de lana annafana filbori benguela khamoua qu'il fait boire kouma annawa lufé la rafara la faute en fin d'énorme la faute à maman c'est bon parti politique au parti politique et n'aurait à président de parti politique il ou maintenant en cinq ans dans cinq ans chaque cinq ans chacun n'y a souli congrès rabat ou d'être phare qu'on est en rannal parti politique benguela n'a créé de remède n'y a fou n'y a fou nous soulignons n'y a mori n'aimé d'arrivée et même pour partir où il ou fait la rételle c'est un gars c'est quelqu'un a évoqué le mana hello 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 j'y ai j Corps jj j c Salut ! 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 Si on était avec Imam Couronne, Mauritanien et Imam Ntasali qui s'était avec notre président Monsieur Elie Kamano le président des présidents le général, le maréchal Elie Kamano, bienvenue encore sur ce plateau Ramadan show d'Akadi Je te laisse d'abord Monsieur le président Monsieur le président parce que là, notre Imam Couronne certainement que vous soyez président qu'il a laissé ses questions, il est parti mais moi je vais reposer les questions qu'il devrait poser Alors, nous sommes pendant le mois saint de Ramadan vous avez lu la fatia pour nous vous avez parlé du mois saint de Ramadan on est fiers de cela on veut savoir, est-ce que vous pouvez nous dire les 5 pliés de l'islam ? Les 5 pliés de l'islam d'abord il y a la prière il y a l'accomplissement du pèlerinage il y a l'accomplissement du pèlerinage voilà, voilà la reconnaissance de Dieu c'est la toute première fois c'est la toute première fois il y a il y a vous avez l'accomplissement du pèlerinage vous avez l'accomplissement du pèlerinage vous avez l'accomplissement du pèlerinage le ramadan voilà, j'ai pas du ramadan je sais que le président il connait il y a beaucoup de quartiers à gérer effectivement les 5 pliés de l'islam les 5 pliés les 5 pliés le ramadan le pèlerinage le pèlerinage le monde exactement c'est ça alors toi aussi qui est en train d'écouter le général exactement il faut bien maîtriser demain chez toi alors ça on est fiers nous sommes contents alors monsieur le président hé hé attaque ici aujourd'hui j'espère bien que vous avez fini vous avez fini ? tu as eu peur du président tu avais posé des questions moi je l'ai posé je suis tellement content aujourd'hui d'avoir ma présentation à côté il y a une petite question c'est petit depuis à l'âge de 5 ans vous avez commencé à gêner depuis longtemps mais on veut savoir est-ce que vous n'avez pas fait un seul jour un petit jeune noir voilà ce que les enfants faisaient tu te casse ? je ne m'en souviens pas vous avez une femme souvent à l'enfance je ne m'en souviens pas à l'école mais par contre il m'est arrivé étant grand de tomber malade de couper mon jeun après de me rattraper mais étant petit aller me casser et manger peut-être que je l'ai fait peut-être que je l'ai fait comme à l'âge de 5 ans 6 ans 7 ans je voyais ma mère prier avec mon grand-père comme elle est malinquée alors moi depuis l'enfance tout petit j'ai dit que ça c'est ma religion et mon grand-père paternel aussi a construit une mosquée dans notre village il était musulman il a été à la mer tout ça là donc quand je voyais ma marat aller à l'église on me disait alors à l'église je dis moi je vais pas tous les enfants partaient je dis moi je vais pas moi je suis musulman donc depuis tout petit je connaissais même pas ce que c'était c'est que 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 c'est quand je grandissais quand j'ai commencé à apprendre les sourates et à comprendre comment prier et tout c'est tout c'est ça alors moi je voulais savoir votre biographie un tout petit peu vous avez étudié où comment vous êtes venu à Conakry comment s'est passé c'est venu à Conakry voilà c'est ça que je veux savoir non je suis né à la maternité de Guéguédu de Guéguédu et moi je suis le fils de feu Samando Kamano il a été le pilote du premier président Ahmed Sekotouré ensuite j'ai fréquenté ici le collège Mbaya j'ai fait jusqu'en 10ème année où j'ai arrêté mes études pas par ma volonté j'ai arrêté parce que lorsque j'ai échoué en 10ème année et pendant que j'étais tout le temps premier de ma classe au brevet mes amis sont allés voir mon père ils lui ont dit papa on est venu vous voir vous rencontrer parce que il est le premier de notre classe c'est inconcevable que nous nous partions en classe supérieure et que lui il reste en 10ème il a le niveau donc mon père a dit ok si vous voulez qu'il parte en 11ème en classe supérieure il y a une condition pour ça il va aller à Saint-Georges il va faire les cours de vacances pour la 11ème année s'il a le test pour accéder à l'école là je paye son école et il m'a envoyé effectivement à Saint-Georges j'ai fait le test j'ai été premier de ma classe et après comme je vous le dis la polygamie est ce qu'elle est au moment où je m'appelais à aller à l'école mon père m'appelle au salon il me dit non écoute ta maman ta marat veut que tu retournes que tu reprennes la 10ème année et tout je lui dis mais papa non tu ne peux pas on s'est mis d'accord que si je suis j'obtiens mon test je passe en 11ème année après je me présente comme candidat libre il n'a pas voulu et devant son refus je n'avais que 17 ans alors je lui ai dit que si tu refuses de payer mes études j'arrête mes études il a dit ben alors c'est comme ça que je suis parti oui j'ai quitté la maison j'ai déserté j'ai arrêté mes études mais avant cela je chantais déjà à l'école on avait créé notre premier groupe de rap qui se faisait appeler PNN en 97 on a eu la chance de participer à la première compilation du rap poulet à l'entame je l'ai dit tout à l'heure avec les kill points et ainsi de suite et moi j'ai décidé après de faire carrière solo c'est ainsi que je suis allé en Côte d'Ivoire j'ai fait la mendicité dans les rues de la Côte d'Ivoire ah ben oui j'ai fait la corvée je suis allé au marché parce que j'étais à l'aventure pour transporter les coulis des femmes pour avoir 150 francs CFA pour acheter du Garba ben oui je me faisais rabrouiller par les guinéens qui me renvoyaient par-ci par-là toi tu es un aventurier pourquoi tu n'es pas resté au pays mais j'étais venu pour chercher un producteur mais c'était difficile alors c'est pourquoi quand je vois des gens aujourd'hui qui disent Elika Manon ils ont de la chance je dis non la chance c'est les efforts que tu as fournis c'est le résultat de tes efforts donc après ça moi j'ai sorti un premier album où j'ai chanté pour Amadou Diallo ce jeune guinéen qui a été assassiné aux Etats-Unis voilà où j'ai chanté Diallo Diallo donc c'est là que ma carrière a décollé ensuite j'ai fait Trafiquant ensuite en 2006 j'ai décidé d'attaquer le régime de l'Anson La Comté où j'ai sorti Koudé après j'ai été victime d'un accident je partais à Kindia où j'ai chanté Ndandan avant encore Ndandan voilà après ça j'ai chanté Où va l'Afrique ensuite Parole de fou ainsi de suite ben voilà voilà donc c'est ça c'est formidable c'est formidable c'est formidable c'est formidable qu'est-ce que veux-tu proposer ? viens se voir non 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 j'ai pas fini on t'a 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 pas fini tu as vu c'est que Tamsa il veut qu'on est à la télévision Tamsa tu l'a montré à tout le monde qu'on tient non non c'est bon c'est bon mon général on veut savoir votre situation matrimoniale aujourd'hui vous avez combien d'enfants vous avez combien de femmes vous êtes célibataire vous êtes fiancé on veut le savoir moi j'ai une femme d'accord et j'ai des enfants d'accord je suis marié ça fait plus de bientôt dix ans dix ans oui de mariage oui d'accord oui oui dix ans de mariage ok pourquoi parce que c'est ça non mais ne te gêne pas si tu as des questions à poser tu peux les poser moi je suis là pour reposer parce que il n'y a pas de problème pour ne pas que je je passe dans ou ça je me suis marié en 2013 en 2013 oui d'accord 2013 donc ça fait dix ans et vous envisagez de trouver une deuxième ou pas ah non ça c'est fini ça ça c'était avant j'ai voulu le faire à un moment donné voilà c'est de ça exactement je voulais en parler alors on vous écoute non 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 j'ai voulu le faire c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini voilà j'en ai là c'est fini voilà vous avez un conseil à donner à tous les artistes que ce soit les artistes les gens de la culture comment ils doivent se comporter pour que le moi béni qui est là pour nous actuellement bon écoutez le conseil que j'ai à donner c'est pas que pour les artistes je suis aujourd'hui un citoyen qui appartient à tout le à tout ton peuple vous voyez tout le monde se retrouve à moi en tout cas la majeure partie des guinéens le conseil que j'ai à donner d'abord s'adresse aux commerçants et à l'état il faudrait que l'état et les commerçants trouvent un consensus sur le panier de la menace parce que généralement dans le pays on dirait que le mois de ramadan n'est pas fait pour se répentiller on dirait que le mois de ramadan n'est pas fait pour se rapprocher de Dieu on dirait que c'est fait pour faire grimper des prix et faire souffrir la population il faut que l'état veille sur ça parce que il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans notre pays il y a des choses qui se passent dans notre pays c'est comme si chacun avait sa loi chacun avait son prix ses principes et ça ça ne peut pas fonctionner dans un état normal un état normal fonctionne avec des règles et ces règles sont régies par par la société et par des gouvernants et même si ces règles aussi sont régies mais si ces gouvernants ne veillent pas à l'applicabilité de ces règles je pense que c'est une peine perdue donc il faut que les commerçants et l'état trouve un moyen afin que les populations soient très soulagées et beaucoup beaucoup soulagées pendant ce mois de ramadan parce que quand vous si vous remarquez vous conviendrez avec moi que il y a beaucoup d'embouteillages ces jours-ci beaucoup d'embouteillages vous savez pourquoi parce que les gens n'ont rien les gens ils sortent tous le matin pour aller chercher de quoi manger remarquez non mais c'est ça c'est la remarque tu seras là vous comprenez donc les gens courent par-ci par-là pour aller chercher à manger de quoi manger et donc avec ça tu vas au marché un kilo de sucre ça a grimpé un pain une miste pain ça a grimpé la tomate ça a grimpé le sel tout a grimpé donc il faut que l'état veille à ce que les denrées alimentaires ou de première nécessité soit très accessible aux populations guiléennes c'est ça merci en plus ma dernière question je vois actuellement vous êtes très social et actif pour les autres des fois vous oubliez de votre personne cela a dû à quoi ? je suis né pour ça pour servir mes semblables je suis né pour ça et tous les hommes sur terre sont nés pour ça on refuse de le faire mais seulement on est né pour ça si vous êtes venus ici en groupe aujourd'hui c'est parce qu'on est né pour vivre en société on est né pour s'entraider la solidarité c'est ce qui a construit les Etats-Unis et l'Europe aujourd'hui pourquoi les noirs sont ils sont prêts à mourir dans l'eau pour aller sur les blancs parce que là-bas quand ils arrivent là-bas on est solidaire envers eux on les intègre dans la société on les apporte à manger même si c'est des sans-abri même s'ils dorment dans la nature dans la rue mais il y a un système qui est mis en place là-bas on appelle pour les logements sociaux pour la nourriture voilà on appelle ça la solidarité mais ça n'existe pas chez nous aucune nation ne peut se construire sans la solidarité sans l'entraide sans le pardon ہے qu'on dit qui bon M'achallah. Eh, plaisir. Bessome, bessome, bessome. Bessome, bessome. Bessome, bessome, bessome. Bessome, bessome, bessome. Bessome, bessome, bessome. Il y a madame ici. Il y a la fille ici. Il faut intervenir bessome, bessome. Vous avez donné quoi ? C'est ça, toi, moi. Je termine mon émission. Je n'ai pas fini. Alors, je m'appelle Elysia Kamanon, fille d'Elysia Kamanon et de Regia Toubaré. Alors ? La musique, j'ai aimé depuis toute petite. Enfin, grâce à mon papa. Et j'ai aimé ça, c'est dans mon sang, quoi. Dans le sang. Alors, personne ne parie la pression. Non, pas du tout. Tu as un message particulier à ton papa. Devant tes femmes, devant les téléspectateurs, un message que tu as au fond de Bambiard, tu ne l'as jamais dit aujourd'hui en Bambiard? Tout ce que je veux dire, que c'est un bon papa. Et que merci à lui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le fait d'être connu comme ça, sans sortir d'album ou de single, ça me fait chaud au cœur parce qu'il est toujours là pour moi, pour mes frères, pour tout le monde. Et merci à lui. Merci. Alors, on l'aime ou on l'aime pas? On l'adore. Est-ce que tu as dit le message à chaque jour que papa? Non, on veut savoir. Au moins, un peu d'amour en guerre ne peut pas rire la famille. Bien sûr. C'est un bon de croissance. Les frères, c'est un bon de croissance. Non, non, non. Ça va? Non, ok. Voilà. Moi, ma question, elle, est très simple. Ok. Tu ne peux pas imiter, faire le bleu de ton père. Même moi, j'ai été un ancien rappeur. C'est ton père qui me donnait des buts à l'époque, 98 à 6 mois. Tu venais souvent, on faisait la répétition avec Moui, Kamara et Dabla Fils. On était ensemble. À l'époque, moi, j'étais à Bofa. C'était un PNN, nous, on était un TNN. Voilà. Oui, parce que c'est un président, le président du Chantement. Ok. Le président prépare son album. Attends. Attends, ok. Attends, je ne sais pas. Attends, je ne sais pas. Excellent. Attends, je ne sais pas. Attends, je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501